Aujourd'hui, c'est une leçon importante, c'est une leçon clé. On va traiter de la fusion d'informations, la fusion de capteurs notamment. Et aussi, ça va nous amener doucement vers l'estimation d'état et les filtres Béziens, les filtres de Calman. Donc, on va commencer à assembler les morceaux qu'on a vus dans la première moitié, dans un cadre beaucoup plus formel mathématiquement ici. Et vous allez voir vraiment un outil, le filtre de Calman est le couteau suisse de l'estimation d'état. Ça fait au moins 50-60 ans qu'on fait des filtres de Calman. D'ailleurs, pour ceux qui aiment beaucoup l'histoire des missions spatiales, les filtres de Calman ont été inventés juste au tout début du programme, un peu avant même, je pense, le programme Apollo pour aller sur la Lune. Et on crédite en partie le succès de la mission spatiale vers la Lune aux filtres de Calman qui ont permis d'estimer la position des différents véhicules lunaires dans l'espace à partir justement de cette fusion d'informations. Si on regarde notre feuille de route, nos différentes composantes d'un système autonome, on va s'attaquer à une partie très particulière de l'estimation d'état, par exemple, l'estimer la pose du véhicule. Et on va baser cette estimation-là maintenant sur deux sources d'informations très importantes. On va se baser sur les commandes U qui sont envoyées aux actionnaires et on va se baser sur les mesures Z qui ont été prises par nos capteurs. Et ça va impliquer de la modélisation parce qu'il faut être capable de… Vous avez ici les actionnaires, donc vous avez la réalité physique ici. Donc, on va devoir être capable de modéliser l'action des commandes sur le véhicule humain. Donc, on va modéliser ça. Aussi, il faut être capable de modéliser les capteurs. On avait déjà fait des modélisations de capteurs probabilistes, par exemple, à la première moitié du cours. On avait aussi fait un petit peu de modélisation ici. Vous vous rappelez, quand j'envoie les commandes de vitesse et de vitesse angulaire à un système de conduite différentielle, on était capable de calculer la position estimée du véhicule. Donc, on va venir borauder ça ensemble, ces deux sources d'informations-là qui sont très précieuses, pour être capable d'obtenir un estimé de l'état du système. On peut démontrer que, sur certaines conditions, les fils de Kalman qu'on voit aujourd'hui sont optimales. Donc, il n'existe aucune autre solution qui va donner un résultat qui est plus précis. Par contre, on va rapidement voir, surtout la semaine prochaine, comment les hypothèses ne tiennent pas la route la plupart du temps. Ce qui arrive, c'est que les systèmes sont non-linéaires, par exemple, ou les distributions ne sont pas gassiennes. Et là, ça va impliquer d'autres outils mathématiques. Mais rappelez-vous en tête, surtout, important aujourd'hui, on va fusionner de l'information qui provient et des commandes et des mesures. Et on va notamment fusionner l'information provenant de différents types de capteurs. À ce sujet, donc, commençons. Il y a deux concepts importants de base, que je vous dirais, pour nous introduire doucement au fil de Kalman. Le premier, c'est le concept de fusionner de l'information qui provient de différentes sources, en tenant compte de l'incertitude. Le deuxième concept, c'est de faire du Moyen-Âge au fil du temps, qu'on va voir après, donc, ce premier concept ici de fusion de capteurs. Pourquoi est-ce qu'on cherche à fusionner de l'information provenant de différents capteurs? Clairement, c'est pour améliorer notre perception du monde. Et là, ici, si on regarde différentes technologies de capteurs, par exemple, caméra, sonore, radar et lidar, ces capteurs-là vont aller chercher de l'information en utilisant des différentes modalités. Par exemple, la caméra, ça va utiliser, donc, la lumière en 30. Le sonore, c'est un capteur actif qui va émettre des impulsions sonores. Le radar, lui, c'est encore un capteur actif qui va émettre des impulsions électromagnétiques dans l'ordre, je pense, dans l'ordre des gigahertz. Et le lidar, lui, ça va être, donc, de la lumière qui va être émise. Donc, ces quatre capteurs-là, qui sont très souvent utilisés pour les véhicules autonomes, utilisent des modalités physiques différentes, ce qui va se traduire par des comportements différents en termes de performance. Par exemple, sonore, ici, au niveau des caméras, on voit, donc, qu'une caméra, la portée, c'est de l'ordre d'une centaine de kilomètres. On peut voir, s'il n'y a pas de brouillard, on peut voir très, très loin. Par contre, vous voyez ici un sonore, la portée des sonores, en général, c'est très réduite. Ici, l'échelle, c'est juste une échelle, disons, qualitative. Un sonore, c'est des portées de l'ordre de la dizaine de mètres. Notre radar, vous voyez ici, une portée quand même un peu plus longue. Si on regarde en termes de résolution, une caméra, c'est plusieurs millions de pixels. Ce sont des caméras souvent de 5 mégapixels. On voit que le sonore, la résolution, elle est très, très faible. Le lidar, c'est un peu intermédiaire. Dans les conditions ici, une caméra ne marche pas lorsque c'est sombre, mais fonctionne quand c'est clair. Alors que le sonore et le radar, eux autres, et le lidar, ça ne dépend pas des conditions environnementales. Pourquoi? Parce que ce sont des capteurs actifs. Puis, il y a des questions d'intempéries. Les caméras fonctionnent plus ou moins bien lorsqu'on a des intempéries. Par contre, le sonore et le radar fonctionnent très, très bien. Le lidar, lui, c'est sosso. Ça dépend de la quantité de neige, par exemple, qui tombe devant le véhicule. Donc, chacun des capteurs va occuper un espace qui est différent l'un de l'autre. Et si on peut faire de la fusion d'informations entre ces différents capteurs-là, l'idée, ce qu'on va avoir, c'est, là, j'ai mis ça en très grosso modo, c'est qu'on va être capable de couvrir essentiellement la tarte au complet des conditions possibles. Donc, on va toujours avoir un capteur qui va être capable de nous donner de la bonne information pour certaines conditions. Donc, en ayant cette diversité de modalités-là, on gagne beaucoup en termes de robustesse. La question de savoir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut combiner, avec des principes mathématiques, comment combiner l'information qui provient de ces différentes sources, de ces différents capteurs-là. On va avoir des capteurs qui vont travailler dans différentes modalités et qui vont donc venir chercher, venir mesurer différentes grandeurs physiques. On a vu, par exemple, le lidar, ça va fonctionner en temps de vol, avec une onde lumineuse, et on va mesurer des unités physiques en mètres. Ça va mettre des pulsations qu'on va voir au niveau des encodeurs optiques, qui va mesurer encore, là, des mètres. Les caméras, ça va être des intensités lumineuses, et les grandeurs physiques, il n'y en a pas vraiment. C'est des angles, donc c'est des pixels, si vous voulez, mais un angle, en quelque sorte, ça n'a pas une grandeur physique. Les centrales inertielles qui peuvent me donner des accélérations en mètres par seconde carré, le gyroscope qui va me donner des degrés, des radians par seconde, le magnétomètre qui va me donner des forces d'intensité magnétiques, disons, en micro Tesla, etc., etc. Donc, c'est de ces capteurs-là que je dois être capable d'extraire l'information, puis après ça, la combiner ensemble pour améliorer mon estimation d'état. Le deuxième aspect important, c'est qu'on va toujours avoir un estimé préalable d'où on pense que le véhicule se situe. Si, par exemple, mon véhicule est à la position un mètre et que mon odométrie me dit que le véhicule avançait d'un mètre avec les tours de roue, on peut déjà, sans regarder les caméras ou le lidar, on peut déjà estimer que le véhicule est probablement rendu à la position deux mètres. C'est le genre de truc qu'on va faire. On va se garder un estimé de la pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après ça, ça va être de combiner et les différentes sources de capteurs, d'informations de capteurs, et aussi notre estimé préalable sur l'état du système, la pose X. Et on va essayer de faire ça de manière optimale, quand c'est possible, si on respecte certaines conditions, ou proche optimale lorsque ce n'est pas le cas. Et c'est important ici, cette fusion-là doit tenir compte des différentes incertitudes, si vous voulez, des différents bruits qui sont présents dans les mesures. On doit avoir une idée à l'avance, c'est quoi le bruit sur chacun des capteurs. Donc, on va étaler ça, ou on va prendre les fiches du manufacturier qui vont dire, par exemple, le lidar, la précision, c'est d'environ, disons, 10 millimètres. Donc, on va dire que c'est une distribution normale, non biaisée, avec un écart type de 10 millimètres. Donc, si on regarde un cas très, très simple, le cas du chariot, je l'amène souvent. Alors, imaginez un chariot, en bas ici, qui est posé sur un rail rigide, de sorte que je n'ai qu'un seul degré de liberté en termes de déplacement. Je peux juste me déplacer sur ce rail-là. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de position Y. Il n'y a pas d'avoir qu'une position en X. Le fait d'avoir une seule dimension, ça simplifie beaucoup les mathématiques nécessairement. Puis, ça nous permet donc d'aborder, disons, le problème de fusion de façon plus gentille. Je vais monter sur mon chariot deux télémètres. C'est des télémètres laser et qui vont me retourner des mesures, une mesure ZA de distance et une mesure ZB. Chaque télémètre laser va avoir des distributions de bruit qui vont être différentes. Un est peut-être plus précis que l'autre parce que je vais payer plus cher, par exemple. Et les unités ici, ça va être les mêmes unités que l'axe des X qui est encore là pour simplifier les mathématiques. Donc, par exemple, ça peut retourner des mètres comme unité physique. Imaginez que vous obtenez la mesure ZA du télémètre A et la mesure ZB du télémètre B. Vous avez deux sources d'informations. À partir de ça, quelle serait d'après vous la meilleure estimée de la position du véhicule? On peut dire, je vais juste prendre ZA parce qu'il coûte plus cher ou je vais juste prendre ZB parce que j'ai plus confiance en ZB. Ou si on n'a pas l'information sur les différentes précisions de A ou B, est-ce qu'on peut dire, je vais simplement faire la moyenne des deux mesures. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on veut réduire l'incertitude, on fait toujours la moyenne. Mais si vous avez l'information sur l'incertitude des deux mesures, moyenne pondérée exactement, c'est ce qu'on va faire. On va dire, j'ai de l'information ici sur la précision de mes mesures. Donc, vous voyez ici, je l'ai représenté en fonction des distributions normales. Maintenant, je peux faire un choix plus éclairé avec une moyenne pondérée. Est-ce que je vais me placer plus proche de ZA? ZA, c'est mon capteur qui est moins précis. Donc, clairement, ce n'est pas vers cette position-là que je vais aller. Est-ce que je vais aller complètement très loin non plus? Ça peut faire falloir comme mesure ici en X3. C'est plutôt quelque chose comme X4 qu'on va obtenir avec cette moyenne pondérée. Donc, quelque chose qui est entre ZA et ZB, mais surtout qui est plus proche de ZB que de ZA puisque ZB est réputé plus précis. Mais notez comment ZA, même s'il est réputé moins précis, va quand même affecter notre estimé. Est-ce que c'est le point d'intersection des courbes? Je ne pense pas. Je pense que ce serait une belle coïncidence, ce serait le point d'intersection des courbes. C'est plutôt relié, on va le voir. C'est un ratio des variances qu'on va utiliser pour trouver dans le fond la position optimale pour dans le fond extraire le maximum d'information des deux valeurs. Cette moyenne pondérée, on va utiliser l'inverse des variances pour l'obtenir. Ce qu'on va faire, on va donner plus d'importance, comme on a vu précédemment, à la mesure où je vais ici, je dirais aussi le mot évidence. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure que je vais combiner une mesure avec un estimé de position. Puis mon estimé de position, ce n'est pas essentiellement une mesure. Ça distille l'information de mesure. Mais vous allez voir, dans notre estimé de position, on va aussi garder un estimé de l'incertitude sur cette position. Maintenant, on va voir comment on mélange ces différentes évidences-là, de mesure ou estimé préalable de la position. On va donner plus d'importance à notre évidence qu'il y a la variance la plus petite. C'est un concept très important. C'est le concept d'information. Information au point de vue strict mathématique, pas juste de dire information pour information. Il y a vraiment le concept, il y a toute la théorie d'information qui existe. Et ce qu'on sait avec la théorie d'information, c'est que cette information-là, elle va être inversement proportionnelle à la variance. Donc, si la variance, elle est très faible, et je fais l'inverse, ça veut dire que cette mesure-là a beaucoup d'informations. Et si j'ai une évidence que la variance est très grande, bien, j'ai peu d'informations. Donc, est-ce que l'inverse de la variance a une propriété particulière? Oui, elle a une propriété particulière. D'abord, un, c'est l'information. Deux, ce qu'on va voir, ce qu'on peut démontrer mathématiquement, qu'en se fiant sur les variances, je peux combiner les sources d'informations de façon optimale, c'est-à-dire celle qui va maximiser le gain d'informations. Donc, on va moyenné, on va faire une moyenne pondérée entre nos évidences pour être capable de venir justement fusionner, pour aller chercher un peu plus d'informations. Ici, dans notre exercice, je vais avoir une mesure Z. Je le rappelle, la variable Z est généralement utilisée pour les mesures. X, ça va être, disons, ma variable d'état. Donc, ici, j'ai un capteur qui est parfaitement linéaire, ce sont les mêmes unités, et il va être aussi corrompu avec un bruit. C'est important ici. Le bruit ici, je dis un bruit sans vie. Donc, vous voyez ici la distribution normale. N, c'est pour dire que je pige une distribution normale. Donc, je n'ai pas de biais sur ce capteur-là. Et il va avoir un bruit associé avec une variance de sigma-i au carré. Donc, je vais avoir deux capteurs ici. Quand je dis sigma-i, c'est parce que je vais avoir deux capteurs. Donc, le capteur 1 et 2 ici, on va dire qu'ils sont identiques. Ils ont exactement les mêmes performances en termes de précision. Alors, si je fais des piges, ce qu'on appelle des réalisations en statistiques, donc si je fais plusieurs, ici, j'ai fait plusieurs milliers, je pense que c'était dans l'ordre de centaines de milliers de piges, juste pour montrer vraiment la distribution pour ce capteur-là. Donc, on voit un écart-type de 1. La valeur réelle de x, ça va être 10. Et comme mes deux capteurs sont identiques, les distributions sont identiques. Notez que lorsque je fais des mesures, la mesure du capteur 1 et du capteur 2 ne sera pas la même, mais ils proviennent de la même distribution. Les équations ici, vous voyez, sont les mêmes pour les deux. Si je fais la moyenne, donc tout ce que je dis, je vais créer, si vous voulez, une mesure virtuelle Z3. Je vais dire dans le fond que c'est la Z1 plus Z2 divisé par 2. C'est la moyenne qu'on connaît très bien. Et si je trace la distribution de cette somme-là, bonne nouvelle, on voit que la distribution ici s'est rétrécie. Ça veut dire que j'ai gagné l'information. J'ai une meilleure précision sur mon estimé. On peut le démontrer. L'écart-type maintenant, ça va être égal à 1 sur racine carré de 2. Chaque capteur, avant, j'avais un écart-type 1 ici et 1. Ici, mon écart-type, ça va être de 1 sur racine carré de 2. Comme je le répète, comme ma distribution est devenue plus étroite, j'ai gagné l'information. Donc, j'ai maintenant un estimé plus précis. D'où vient ce facteur 1,5? Si vous vous rappelez les règles de la variance lorsque je dessine des variables aléatoires, ça va être la variance. J'ai un facteur ici, 1,5 Z1 plus 1,5 Z2. C'est ce que j'ai fait ici. Et normalement, si vous vous rappelez, je devrais avoir un terme de covariance. Mais on a fait l'hypothèse ici que le capteur 1 et 2 sont ID. Donc, le bruit de 1, lorsque je fais la pige, ce n'est pas exactement le même bruit. Il provient de la même distribution, mais ce n'est pas la même valeur qui va être réalisée. Selon les règles de variance, vous voyez, une somme, je peux séparer ma somme en deux termes. Le terme à l'intérieur de la variance ici, on le met au carré, donc une demi devient un quart. Et comme Z1 et Z2 ont la même variance ici, dans le fond, je peux additionner ça ensemble directement. Un quart plus un quart donne une demi. Puis j'avais une variance de 1 dans mon problème, c'est ce que j'avais mis. Donc, en bout de ligne, j'obtiens que la variance, ça c'est la variance, donc pour obtenir l'écart type, je fais la racine carré de 2. Donc, je vais laisser 1 sur racine carré de 2. Donc, c'est important ici de comprendre, j'avais deux capteurs, j'ai fait la moyenne des mesures et j'obtiens une nouvelle estimée qu'il y a une variance plus petite. Exactement ce qu'on va vouloir faire ici, c'est réduire cette incertitude, donc réduire la largeur des variances, des distributions. Admettons maintenant que j'ai deux capteurs qui ont des caractéristiques qui sont différentes, de sorte que mon capteur 1 ici a une variance qui est plus grande que le capteur 2 ici. La variance ici, la distribution, elle est plus large que celle-ci. Donc, le capteur 2, si vous voulez, c'est un capteur qui est plus précis alors que le 1 est moins précis. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile. Je pourrais dire, je vais faire précédemment, la moyenne, ça marche bien, pourquoi pas prendre la moyenne? Mais ce qui va se produire maintenant, si je fais la moyenne, donc je z3 ici et je trace la distribution, j'ai perdu l'information. L'écart type de mon capteur 2, c'était 0.5. L'écart type de mon capteur 1, c'est de 1. Si je fais la moyenne, vous voyez, 0.56. Donc, à quelque part, j'ai dilué l'information. C'est un peu comme si j'avais une solution, c'est une solution très concentrée, peu concentrée, puis je l'ai mélangée à volume égal, ce qui va se produire, je vais juste diluer. J'ai perdu de l'information. Donc, il y a un problème ici. Je ne peux pas juste faire une moyenne standard avec un facteur 0.5. On avait parlé tout à l'heure de moyenne pondérée, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de dire, il y a peut-être un facteur de pondération entre les deux qui va me permettre de mieux mélanger mes deux. Donc, la moyenne ici, de tout court, n'est pas très bonne. On a perdu de l'information, ce n'est pas ce qu'on veut. Puis, en même temps, on ne veut pas se dire, je vais juste prendre le capteur 2, vu qu'il est le plus précis, puis je vais ignorer le capteur 1. J'ai payé, il est là, il apporte de l'information, elle n'est pas très bonne. Comment est-ce qu'on va être capable d'aller chercher l'information, disons, plus ténue du capteur 1 pour bonifier notre estimé? On a ici notre équation, donc ça va être une somme convexe, une moyenne pondérée avec un poids W qui varier entre 0 et 1. Donc, si j'ai un poids W qui est égal à 0, ça veut dire que je prendrais juste l'information du capteur Z1. Et si j'avais un poids de W qui est égal à 1, le terme ici deviendrait nul, donc je prendrais juste de l'information du capteur 2. Lorsque je faisais la moyenne, donc standard, un poids de 0.5, on voit qu'on se trouve ici dans notre courbe. Donc ici, vous avez, en bas, c'est le poids W. Ici, c'est la variance résultante de la moyenne pondérée. Ce qu'on va voir ici, il y a effectivement, 0.8 ici, qui, lorsque je combine dans le fond les deux informations, va avoir une variance qui est plus petite que la variance de mon meilleur capteur. Donc ici, j'ai quand même gagné l'information. Et je l'ai gagné comment? En prenant un tout petit peu de mesure du capteur. C'est comme ça que j'ai réussi à m'améliorer. Le gain n'est pas spectaculaire. Vous voyez ici, c'est quand même pas un gain qui est énorme, mais il est là pareil. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, l'information et notre monnaie d'échange en robotique. Même des sous-noirs, on va vouloir les ramasser. On va vouloir, dès qu'on a de l'information, on va vouloir l'utiliser, même si elle n'est pas de très bonne qualité. On va quand même vouloir la conserver parce que c'est notre ressource la plus précieuse lorsqu'on se déplace, lorsqu'on fait des tâches, par exemple. On va essayer de tout extraire comme information. Ce minimum de cette fonction-là, je l'ai dit, on le voit dans le graphique, c'est égal à 0.8. On m'avait posé la question à savoir si c'était juste une coïncidence pour qu'on utilisait les variances. On peut démontrer et on va démontrer que le minimum de cette fonction-là ici, donc de la variance de Z3, va être égal exactement au poids qui correspond au ratio de la variance d'un capteur divisé par la somme de variances. Vous voyez, c'est vraiment les variances qui vont venir nous dicter le poids W qu'on utilise dans notre relation ici. Par exemple, si la variance du capteur 1 est plus grande, ce qu'on voit ici, c'est W, c'est le terme dominant. W va être proche de 1. Ça veut donc dire si j'ai W proche de 1 que je récupère surtout le 2. Comment le démontrer? C'est relativement facile. Vous avez ici ma somme pondérée, donc Z3, c'est égal à 1 moins W qui est le poids de Z1 plus W de Z2. Puis après ça, on a que la variance avec les règles usuelles. On sait que la variance de Z3, ça va être 1 moins W au carré de la variance de 1 plus W au carré de la variance de 2. C'est simplement la règle de la variance qui est appliquée ici. Toujours avec l'hypothèse que mes mesures X1 et X2 sont indépendantes, c'est-à-dire que le bruit généré à 1 est indépendant du bruit généré à 2. Maintenant, pour minimiser une fonction, on cherche simplement un point critique qui correspondra au moment où la dérivée de la fonction va être égale à 0. Je prends ma fonction ici, je la dérive par rapport au poids W puisque c'est la variable d'intérêt ici et j'ai donc la dérivée ici par rapport à W, ce qui me donne 2 fois 1 moins W de la variance de 1 fois, vu que j'ai un terme négatif ici, il va apparaître ici lors de ma dérivée, plus 2 W de la variance du deuxième capteur, je mets ça à 0. Et si vous faites le brassage usuel de la gemme, on va obtenir donc le poids ici, W, c'est égal à cette variance-là. Mais on voyait comment je peux, à partir de principes de base, prédire voici la façon que je devrais combiner deux évidences si je connais leur variance. Est-ce qu'on utilise d'autres méthodes de moyenâge? C'est surtout, aujourd'hui, ce qu'on va voir, sinon, c'est surtout des moyennes comme celle-ci que je vous présente. Puis l'art, en le fond, on va se situer à trouver le poids W ici. Là, c'est un scalaire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que notre scalaire va se transformer en une matrice, le gain de Kalman, qui va nous permettre donc de combiner les différentes évidences ensemble. Mais c'est vraiment, vu que c'est des calculs d'algebra linéaire, donc, quelque part, c'est normal que j'obtienne des résultats qui ne sont pas des moyennes géométriques pour les résultats qui vont venir maximiser le gain d'information ou si vous voulez minimiser l'incertitude au final. On peut reprendre notre problème précédemment. Je veux trouver quel est le poids optimal pour combiner mes deux évidences. J'avais que la variance de mon premier capteur, c'était de 1 et que la variance de mon deuxième c'était 0.5 au carré. J'ai toutes mes valeurs pour calculer maintenant mon poids optimal qui me donnent au final 0.8. C'est exactement le minimum sans grande surprise de la courbe ici. On voit ici lorsque j'applique W est égal à 0.8. J'ai 0.8 fois la mesure Z2 plus 0.2 fois la mesure de Z1 et on regarde ici l'écart-type, vous voyez, 0.45. C'est plus étroit que celui-ci et nécessairement aussi plus étroit que celle-ci. Donc, j'ai gagné de l'information en combinant mes deux mesures. C'est vraiment un point important ici. La combinaison d'informations lorsque bien pondérée va m'assurer d'avoir un gain. En résumé, ça va être de dire j'ai la mesure Z1 et la mesure Z2. J'ai deux évidences. Je dois connaître leur incertitude. Si j'ai tout ça, je peux maintenant les combiner de façon optimale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez comment c'est la variance de deux qui dit comment je prends de un et c'est la variance de un qui dit comment je prends la mesure de deux. Ce que ça veut dire dans le langage c'est qu'on fait plus confiance à l'évidence qui est la plus petite variance. Ça, c'était sur le concept de fusionner l'information de différentes sources. Maintenant, on va aborder le principe du moyennage au fil du temps. Ça, c'est une façon disons efficace de faire des moyennes avec beaucoup de mesures. Ça va être important parce que c'est ce qu'on va faire dans la robotique mobile ou n'importe tous les systèmes intelligents comme ça d'estimation d'état. C'est qu'on va démarrer notre système, on va prendre des mesures et on ne veut pas stocker sur le disque dur par exemple toutes les mesures depuis que le robot a démarré. Ce qu'on veut faire c'est prendre l'information qui prévient de nos capteurs, la traiter, extraire l'information. C'est comme un citron, on va presser le citron, on va extraire l'information des mesures à ce moment-là. Puis qu'est-ce qu'on va faire après notre citron qui a été pressé? On ne va pas le garder, on va juste le jeter. Ça va garantir que le temps de calcul ne va pas croître au fil du temps. Ça va être un temps constant pour l'estimation d'état. Pour l'instant, ça va être constant parce qu'on ne fera pas de carte. Mais cette idée-là, on prend des mesures, on presse le citron, on jette le citron, on l'avance, on prend une autre mesure, on presse le citron, on jette le citron, et c'est sûr. On ne veut pas conserver nos citrons. Si je fais une moyenne standard, parce qu'on a dit que la moyenne, imaginez que j'ai mon système ici qui est immobile, mon chariot à une distance D, et à chaque fois que je prends une mesure, je vais avoir un meilleur, je vais avoir un nouvel estimé de la position qui est optimale ou qui est proche optimale, qui est la meilleure estimée possible. Et là, on va faire l'hypothèse que mon véhicule est immobile. Je prends une première mesure. La mesure Z1, elle apparaît ici. Ensuite, je prends, je peux dire que mon meilleur estimé à l'instant 1, le petit chapeau en statistique, ce n'est pas dire un estimé, donc l'estimé de la distance, mon meilleur estimé, c'est carrément la mesure. Je n'ai pas d'autres informations. Si je prends une deuxième mesure, la mesure Z2, on a vu tout à l'heure que vu que c'est toujours le même capteur, donc ça veut dire que la variance n'a pas changé, donc on peut simplement dire que la moyenne ici va nous donner, en fait, c'est W t'égale à 0.5, mais ça, c'est même une bonne moyenne standard, ça va être notre meilleur estimé. Si je prends une troisième mesure, même chose, je fais simplement la moyenne, je divise par trois parce que j'ai trois mesures, quatre mesures, ainsi de suite. Par contre, le problème avec une approche algorithmique comme ça, c'est que vous voyez comment la séquence augmente, donc mon temps de calcul va augmenter et c'est exactement ce que je veux, on ne veut pas. Comme je vous dis, moi j'ai un citron, je le presse, je le jette, je ne veux pas conserver Z1, Z2, Z3 en mémoire quand je suis rendu à la mesure 4. Je veux vraiment les éliminer de ma mémoire. Pour ça, il faut que j'ai un algorithme qui va me permettre de faire du moyennage au fil du temps. Donc, c'est ce que je dois montrer ici, c'est que si je fais une moyenne standard, ça va être 1 sur T, la somme, donc ça va croître. La quantité de mémoire et la proportionnelle à T, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On va utiliser une moyenne récursive qui est un peu plus complexe, mais qui va nous garantir un temps constant. Quand les mesures rentrent, ça va être en temps constant, je vais être capable d'incorporer l'information qui arrive. Je vais par contre devoir conserver un peu plus d'informations ici. Ce n'est pas juste l'estimé de mon système. Il va falloir que j'aie aussi un estimé de la variance de mon estimé. C'est un peu compliqué à dire, l'estimé de la variance de mon estimé. C'est comme un deuxième degré si vous voulez, mais ça va être important. Il faut avoir une idée de mon estimé en ce moment est bon ou pas. Aussi, je dois connaître la variance de mon capteur. C'est quelque chose qui va revenir jusqu'à la fin du cours. Il faut tout le temps savoir c'est quoi l'incertitude ou la variance associée à toutes nos mesures. Après une nouvelle mesure, je vais appeler le ZK plus 1. On va presser le citron. On va prendre l'information qui provient de ZK plus 1. On va la combiner avec mon estimé précédent de l'état X pour avoir une nouvelle estimée K plus 1. Et, en plus, je dois mettre à jour l'incertitude, la variance associée à mon estimé ici. C'est les deux choses que je vais faire. On a vu précédemment, W, c'est égal à un ratio de la variance sur la somme des variances pour faire la somme pondérée ici. Et tout ce qu'on va faire, on va faire une légère reformulation avec un changement de variable. Ici, vous voyez Z1, je vais dire que c'est égal à l'estimé précédent. Z2, c'est égal à la mesure actuelle. Et Z3, ça va être la nouvelle estimée. Juste pour garder le tout un peu consistant. Le poids W, vous voyez ici, ça va être le ratio. Donc, ma variance estimée sur mon estimé divisé par la somme des deux variances. Donc, la variance estimée sur mon estimé et la variance de mon capteur. Et on va dire, voilà, mon nouvel estimé, ça va être l'ancien estimé plus, c'est juste un rebrassage des équations, le poids W, donc ma moyenne pondérée, de la différence entre ma nouvelle mesure et mon estimé précédent. Quand je dis ça, c'est exactement la même chose que ça ici, c'est juste un léger rebrassage des équations. Mais conceptuellement, c'est très intéressant ici. Ce qu'on va regarder, c'est la différence entre où est-ce que je pense que je suis et qu'est-ce que mon capteur me donne comme information. On va appeler ça, on va le voir tout à l'heure, on va appeler ça l'innovation. Et en cas de conceptuellement, si vous pensez être à 3 mètres et que votre capteur vous dit que vous êtes à 3 mètres, vous n'avez pas d'innovation. Ça veut dire que votre estimé est probablement très bon. Ça veut dire donc que le terme ici va être nul, ça veut dire que vous voyez ici notre estimé à l'instant plus 1 va être exactement le même que l'instant précédent. À l'inverse, si j'ai une grande différence entre les deux, ça veut dire que je dois donc corriger mon estimé et corriger mon estimé d'autant plus fort que mon innovation, ma surprise est grande. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous les humains, on a tout le temps des modèles de ce qui se passe. Lorsqu'on se rend compte ce qu'on pensait qu'il allait se passer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand décalage. En général, on fait une grande rétroaction, on va faire un grand changement sur les choses. Sans l'oublier ici, parfois on a tendance à un petit peu l'oublier, il va falloir que je mette à jour mon estimé de ma variance. Vous voyez ici, donc la nouvelle estimée de variance, c'est 1 moins W de la variance précédente. On avait aussi déterminé que W, c'est une valeur donc le terme ici va nécessairement être inférieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'au pire, je gagne zéro information. C'est le cas où est-ce que j'aurais une mesure qui aurait une variance infinie. Mais la plupart du temps, le terme 1 moins W va être inférieur à 1. Ça veut dire que l'estimé de la variance sur l'estimé va rétrécir. J'ai gagné l'information, il doit rétrécir. Et ça, c'est important. Quand j'incorpore l'information, on va voir, ma distribution va rétrécir. C'est ce qu'on veut. On veut gagner de la précision sur notre estimé. On veut gagner de l'information. On veut donc que p soit le plus petit possible. Si on veut regarder comment est-ce qu'on peut démontrer que cette variance-là, justement, le terme va être 1 moins W, encore là, c'est juste pour nous permettre aussi de bien incorporer le concept. Donc, on avait dit notre règle, c'est la nouvelle estimée, c'est l'ancienne estimée plus le poids W qui multiplie l'innovation ici. Et aussi, le p de cas, donc c'est notre variance, c'est vraiment la variance de notre estimé ici. C'est ce qu'on a établi. On avait aussi déjà dit notre poids optimal. On l'avait calculé précédemment, pour des scalaires, ça va être égal à cette relation ici. La variance de l'estimé plus la somme des deux variances ici. Donc ici, tout ce que j'ai fait, je vais rebrasser les équations. On retourne plus dans la forme qu'on a vue précédemment. Notre somme, vous retrouvez ici notre belle somme convexe. C'est exactement la même chose que j'ai juste rebrassée. On fait la variance de cette équation-là. Donc ici, j'ai une somme, donc on peut splitter ça en deux termes, puisque j'ai une somme de variables aléatoires. Et le terme à l'intérieur, je peux sortir de la variance en le mettant au carré. Donc ici, je mets un W au carré, plus ici, j'ai un W qui va sortir. Donc, je tiens W carré de la variance. Ici, la variance de Z de K plus 1, c'est quoi? C'est mon capteur. Donc ici, j'ai simplement remplacé ça par la variance de la mesure et remplacer le terme ici par définition. On avait dit que le P de K, c'était la variance de mon estimé. Je l'ai remplacé ici. Et après ça, on dit qu'on a pris le poids optimal W. Donc tout ce que je viens faire, c'est qu'on va venir remplacer par manipulation algébrique pour simplement dire qu'on peut établir l'équivalence que le bruit, ça va être égal à 1 sur... ça va être égal à notre variance ici notre estimé fois ce terme-là, vu qu'on a déjà choisi exactement ce terme-là que j'avais calculé. Et en faisant ce changement de variable-là, en incluant donc, en remplaçant W par ce terme-là, donc vous voyez ici, j'obtiens une somme qui va impliquer des dollars de 1, W et W². Je peux factoriser ça. En faisant la factorisation, ce qu'on voit, il y aura des termes qui s'annulent, comme par exemple ici, moins W² va venir annuler le terme W² ici. W² divisé par W, ça va venir enlever un terme ici. En bouling, on va retrouver que c'est égal à 1 W. Donc vous voyez, c'est juste du brassage d'équations relativement simple. On peut démontrer qu'effectivement, lorsque je vais venir incorporer de l'information, en utilisant ce poids-là qu'on avait déjà calculé qui était optimal, eh bien, ma variance va diminuer d'un facteur 1, moins W. Donc rien n'est ici au hasard, tout est démontré comme étant les valeurs optimales puis les bonnes valeurs de variance. Maintenant, pour se familiariser en collègue le concept, et comme je vous dis, tout ce qu'on voit là de cette moyenne moyenne au fil du temps, c'est important parce que le fil de Kalman, ce que vous allez voir, c'est que le cas de la moyenne au fil du temps, c'est un cas, disons, simplifié d'un fil de Kalman. Donc déjà, la petite mécanique qu'on travaille, c'est quelque chose qui va être plus complexe plus tard. C'est pour ça que je la montre quand même en détail. On va dire, j'ai une séquence de mesures Z1, Z2 et Z3, donc 10, 12 et 11, les unités ici, ce n'est pas important. Variance de 1 sur mes mesures. J'ai mon poids optimale qui est celui-ci. J'ai ma règle de mise à jour de mon estimé et ici, la règle pour mettre à jour la variance. Donc, lorsque mon système démarre, je prends ma première mesure, on va simplement faire un cas particulier. On va dire, lorsque j'ai ma première mesure, je vais initialiser ma valeur à la première mesure. Je n'ai pas trop d'informations et je vais dire aussi que l'estimé de la variance va être simplement la variance de ma mesure elle-même. Notez ici, je le fais un peu comme si j'avais fait un IF, une espèce de branchement IF en disant si c'est la première fois que je fais ça. Mais vous pouvez déjà deviner, et ça, c'est un peu l'art du filtrage, j'aurais pu aussi initialiser mon filtre à une valeur X quelconque. Et question quiz, comment est-ce que j'initialiserais mon système ici pour dire que j'ai zéro information? Donc, à l'instant zéro, donc avant la première mesure, je voudrais initialiser mon scalaire P. Je voudrais l'initialiser de sorte à dire à mon système que j'ai zéro information. Quelle valeur on attribuerait à P? Infini. Ne dites plus, chérie, nous sommes perdus. Dites, chérie, notre variance, notre estimé de position est infinie. C'est comme ça qu'on va être capable de dire à notre système, au lieu de faire un IF, on va juste dire, regarde, la variance est infinie. Puis, ce qui va arriver, le terme W ici, ce qui va arriver, c'est qu'avec une infinité dans le P ici, il va y avoir un terme de l'hôpital qui va embarquer, mais le terme ici, automatiquement, le système va prendre 100 % de la mesure pour venir écraser la valeur précédente. Ça, pour dire qu'on ne va pas changer le code, on va juste dire, regarde, j'utilise mon système en disant variance infinie. Et la valeur X ici n'apportera pas parce qu'automatiquement, le système va juste venir, si vous voulez, de façon effective, va venir écraser avec la première mesure. Donc, ce qui est intéressant avec les statistiques, c'est qu'on voit que c'est consistant dans le sens que, tant et tant que je parle le langage des statisticiens, c'est-à-dire, être perdu, c'est une variance infinie, le système va automatiquement fonctionner comme il devrait fonctionner. Pour le problème ici, j'ai l'effet manuellement, j'ai tout simplement fait l'hypothèse que je dis, je fais un statement if pour dire la première fois que je prends les mesures. Mais notez, comme je vous le dis, si vous mettez une variance infinie, ça va marcher tout aussi bien. Le fun commence quand on a la deuxième mesure, puis là, on va commencer à activer ces équations-là. Donc, j'ai une mesure 12. Je peux calculer maintenant mon poids W. J'avais donc à l'instant 1, j'avais une variance de 1. Puis ici, en cas-là, j'ai 1, puis c'est le capteur. Donc, on voit ici automatiquement mon poids, c'est une demi. C'est bien. Dans le fond, je vais faire la moyenne entre les deux valeurs. Pas une moyenne divisée par 2. C'est un facteur 2 lorsqu'on fait la somme pour faire une moyenne. Pardon. Mon innovation, ma surprise, c'est la différence entre ma mesure qui est 12 et mon estimé qui était 10. Donc, vous voyez ici, j'ai une surprise de 2. Donc, 10 plus une demi fois la surprise, 2, ça me donne ici, bien, 2 sur 2, ça donne 1. Donc, ça me donnait 11. Voici mon nouvel estimé. N'oubliez pas, mettre à jour l'estimé de la variance sur l'estimé. Mon estimé, c'est 1 moins le poids qui était une demi. Vous voyez ici, 1 moins une demi, c'est une demi. Donc, vous voyez la variance ajoutée d'un facteur 2. L'écart de cible ajouté d'un facteur 1 sur racine carrée de 2 comme on a vu tout à l'heure. Mais là, vu qu'on travaille en variance, ça va être un facteur 2. Troisième mesure, 11. Le poids W, encore là, bon, il faut prendre notre ancienne, notre plus récente variance sur l'estimé, c'est une demi. Notre capteur est inchangé, c'est toujours 1. Donc, c'est une demi divisé par une demi plus 1, ce qui nous donne un tiers. Donc, vous voyez comment le poids, important ici, vous voyez comment le poids a diminué. Pourquoi? Parce que j'ai déjà quand même deux mesures qui ont été incorporées dans ma moyenne mobile. J'ai quand même beaucoup d'informations ici. Ça veut dire que la nouvelle mesure, maintenant, je suis rendu, je vais juste dire, regarde, on va prendre un tiers seulement. Donc, on voit que l'impact d'une nouvelle mesure diminue parce qu'on commence déjà à avoir une bonne idée de ce qui se passe. La mise à jour ici, donc, on regarde au niveau de l'innovation, j'ai une mesure de 11. Mon estimé précédent, c'était 11. Donc, 11 moins 11, c'est 0. Comme j'ai 0 innovation, la valeur de l'estimé ne va pas changer. Mais attention, ce n'est pas parce que mon estimé X3 n'a pas changé que je ne dois pas mettre à jour la variance. J'ai eu une confirmation ici que mon estimé n'était pas pire. Donc, c'est une confirmation. Il faut quand même que je continue de dire que j'ai gagné l'information. Vous voyez ici, on continue à appliquer la règle. Je mets à jour la variance, donc 1 moins 1 tiers. Donc, c'est une 2 tiers, donc 2 tiers de la variance qui était de 1 demi. Vous voyez, je suis rendu à 1 tiers. Vous voyez comment, ce qui est intéressant avec la variance, c'est que si je prends des mesures avec le même capteur, on avait 1, 1 demi, 1 tiers, ça va être probablement 1 quart qui va être la prochaine à 1 cinquième. Actuellement, ma variance rétrécit et elle va comme rétrécir de 1 sur le nombre de mesures que j'ai pris. Est-ce que d'avoir eu les mesures dans un ordre différent aura donné un résultat différent? Ça va toujours donner exactement le même résultat parce que c'est des mesures qui sont ID, donc qui sont identiquement et indépendamment distribuées. Et lorsqu'on a des mesures qui sont indépendantes comme ça, on peut intervertir l'ordre des mesures. Ça n'aura pas d'impact au niveau de l'estimé. Notez que si vous avez un processus décisionnel qui dit je bouge le robot, en fonction de mon estimé, là, il va y avoir l'ordre des mesures pour avoir un impact à ce niveau-là. Mais s'il n'y a pas de prise de décision que le système est statique, la valeur de l'estimé ne sera pas la même au fil du temps parce que les mesures sont différentes au fil du temps. Mais à l'instant T majuscule, lorsque toutes les mesures ont été reçues et consommées, les valeurs numériques vont être exactement les mêmes. La chose importante, c'est ici, avec la moyenne mobile, c'est les citrons. On le précise citron, on le jette. Je n'ai plus besoin de garder en mémoire Z1, Z2, Z3. Dès que j'ai fini de faire tourner mon petit algorithme ici, je suis rendu là, je peux oublier la mesure Z3, par exemple. Je n'ai plus besoin d'en rappeler.